En 2024, l'économie mondiale fera mieux que prévu, telles sont les prévisions du Fonds monétaire international. Le FMI table désormais sur une croissance de 3,1% pour l'année en cours, soit mieux que les 2,9% initialement attendu. Malgré les nombreuses menaces qui pèsent sur l'économie mondiale, 2024 pourrait être synonyme de résilience, tout cela grâce aux performances de l'économie américaine ainsi que l'apport des pays émergents à l'euro, l'Europe échappe de peu à la récession. Quant à l'inflation, elle baisse même si le rythme est encore jugé très long. Pierre-Olivier Gourincha est l'économiste en chef du FMI. L'économie mondiale continue de faire preuve d'une résilience remarquable. La croissance parvient à se stabiliser et l'inflation poursuit sa dynamique baissière. Il y a de fortes chances que cette inflation continue à baisser lentement, même si les facteurs de risque sont encore là. Ces facteurs de risque sont bien évidemment la guerre à Gaza, la persistance des attaques en mer rouge et le conflit en Ukraine, la hausse des coûts de l'alimentation, de l'énergie et des transports en sont des conséquences. Des conséquences qui risquent encore d'être ressenties dans les économies en développement, comme en Afrique. Pourtant, selon le FMI, l'Afrique subsaharienne devrait malgré tout atteindre un taux de croissance de 3,8 % en 2024. Pour Daniel Lake, vice-économiste en chef du FMI, il faut aussi venir à bout des obstacles qui freinent les investissements sur le continent. Il y a de nombreux goulots d'étranglement structurels qu'il faut contourner. C'est ce qui pourra favoriser un environnement propice et attractif aux investissements. Des investissements peuvent toujours venir des pays développés qui détiennent encore une capacité à injecter du capital dans les économies africaines. Enfin, pour 2025, le FMI anticipe déjà une croissance de plus de 4 % pour l'Afrique subsaharienne. Au niveau mondial, cette croissance pourrait se stabiliser à 3,2 %. Toutefois, selon l'institution financière internationale, il faut rester prudent car de nombreuses incertitudes pèsent encore sur l'économie mondiale.